J'ai refusé à quelques annonces. Aujourd'hui, le quatrième dimanche de l'Avent, le texte doit céder à la Vigile Novel, puisque demain c'est Novel. Novel tombe un lundi cette année-ci. La Vigile Novel, normalement, c'est un jour d'abstinence et de jeûne, mais Papy 12 et Jean 23 ont permis que ça se fasse le 23, le jeûne et l'abstinence. Donc aujourd'hui, parce que le dimanche, on n'est jamais obligé de jeûner et de s'abstenir le dimanche. Le dimanche étant toujours un jour de fête, c'est le jour de la résurrection. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la porte-côte. Donc le dimanche, c'est un jour de repos, c'est un jour de fête. Donc il n'y a jamais obligation d'abstinence et de jeûne le dimanche. Donc c'est pour ça que c'était hier. Alors, sauf exception, par exemple, mais ça c'est une question plutôt privée, les Capucins, il y a une exception, les Capucins font vœu de aussi jeûner et de jeûner le dimanche. Ils jeûnent toujours, toujours, tous les jours, même le dimanche. Ils ne s'abstiennent pas encore par pauvreté, c'est-à-dire parce qu'ils mangent de ce que les gens leur donnent. Donc si les gens leur donnent la viande, ils sont obligés d'accepter la viande. Donc c'est pour cette cause de pauvreté qu'ils ne font pas l'abstinence tous les jours. Bien sûr, il y a des jours où ils font l'abstinence, mais pas tous les jours, normalement pas. Comme les autres, il y a d'autres ordres qui font l'abstinence, comme les Dominicains, ils ne mangent jamais la viande, normalement. Donc ça dépend de la règle. Donc c'est l'exception qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, la fête est préparée. À minuit, commence Noël avec la messe de minuit. Donc avant, minuit, comme toujours, il y a la possibilité de se confesser. Et une demi-heure avant, si il y a des personnes, assez de personnes, on commence à chanter des cantiques de Noël et des chapelets, alterant une dizaine et en fait un cantique, un chant de Noël. Donc il y aura trois messes, comme chaque année, à Noël. Le prêtre peut dire, donc jeudi, les trois messes. La deuxième messe se dit donc à 10h30, comme toujours. Je ne sais pas si il y a beaucoup de gens qui vont venir. En tout cas, j'ai un servant de messe à disposition pour 10h30. Et il y a une troisième messe le soir. Pour les personnes qui viennent de beaucoup plus loin. Donc ce sera à 7h. Cette fois-ci, la messe de ce soir. De ce soir, il y a une deuxième messe à 7h. Mais demain sera une messe le soir à 7h30, excusez-moi. Comme toujours. En tout cas, il n'y a pratiquement personne qui vient le soir. Donc c'est une troisième messe que je fais juste pour l'honneur de Dieu et pour une personne qui vient de loin. Mardi, Saint-Étienne, premier martyr. Premier, c'était diac. Il est martyrisé juste après l'ascension de Saint-Jésus-Christ pour son témoignage de la vérité. Mercredi, Saint-Jean, apôtre évangéliste. C'est encore un martyr spécial. Il a le titre de martyr parce qu'il a subi le martyr. Mais par un miracle, la Sainte Vierge a prié pour lui. Il est sorti vivant de l'huile bouillante. Il a eu une longue vie. C'est l'avantage d'être bouvé à la Sainte Vierge de Marie. On n'a plus que ceux qui ne sont pas si dévoués. Il a eu le même honneur que les autres, mais il a encore vécu longtemps. C'est celui qui a vécu, c'est l'apôtre qui a vécu le plus long. C'était le seul apôtre qui restait dans les années 70. Et même quatre noms, t'as dans les 90. Et c'est dans les 90 qu'il a écrit, qu'il a dit la révélation de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible que Saint-Jean a rédigé. Saint-Jean, le deuxième, il y a des martyrs qui se présentent après Noël, parce que Jésus est venu pour donner sa vie, et on l'accueille avec un cœur maximal, et on ne peut pas faire plus que donner notre vie. C'est l'Église qui nous enseigne encore comment il faut répondre à Jésus. Avec un amour total, on répond avec un mot à l'amour total. Quoique tout le monde n'est pas appelé à subir le martyr, mais c'est le principe, n'est-ce pas ? Je dis encore des martyrs très spéciaux, les saints innocents. C'est des martyrs qui ont versé le sang, mais qui n'étaient pas conscients, mais quand même martyrs, parce qu'ils sont morts pour Jésus-Christ. Les saints innocents. Les enfants qui étaient tués par Hérode, parce qu'ils étaient jaloux, ils ne voulaient pas de roi. Et l'escrite disait à Régidème qu'il y a un roi, ce serait un roi qui va naître. Mais c'est un roi de l'univers, qui n'empêche pas la royauté terrestre. Et c'est aux scribes de l'expliquer. Donc ils sont coupables d'avoir pas expliqué, n'est-ce pas ? Et Hérode peut se sentir menacé. Vendredi, c'est vendredi en octave de Noël, puisqu'il y a une octave, n'est-ce pas ? C'est une des fêtes avec Pâques et la Porte-Courte. Les fêtes les plus grandes ont une octave. C'est-à-dire huit jours de fêtes. Octave, c'est octa-octo, c'est-à-dire huit. On attend. Avec la mémoire de... Saint Thomas de Canterbury, évêque et martyre. J'ai oublié de dire qu'à la messe de Noël, la messe de l'Aurore, donc la deuxième messe, il y a aussi une mémoire, la mémoire de Sainte Anastasie, martyreux. La deuxième messe de Noël a une mémoire d'une Sainte. Samedi prochain, c'est samedi dans l'octave de Noël. Et dimanche prochain, c'est le dimanche dans l'octave de Noël. Parce qu'il y a un dimanche dans l'octave de Noël. Et c'est... Et le jour après, c'est l'octave de Noël. C'est le 1er janvier. Moi, j'ai promis de prêcher une retraite. Donc la retraite sera prêchée la première semaine de janvier. Et il y a déjà deux personnes qui vont suivre. Et une troisième personne a promis de le faire. On va voir si... Donc c'est un essai. Première retraite que je prêche par ici. C'est un essai. Et on verra s'il y a d'autres personnes qui vont organiser d'autres retraites au cours de l'année. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Évangile d'aujourd'hui nous montre trois personnages saints, la sainte famille. Je vais prendre le texte. Alors, il s'agit d'abord de la Sainte Vierge Marie et puis de l'Évangile d'aujourd'hui. la Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus. Bien sûr, déjà neuf mois être mère de Jésus. Maintenant, mais donc... Ici, c'est une situation qui se passe au début. Quand la grossesse commence à se voir, on ne peut pas cacher, la femme n'est pas cachée la plupart du temps qu'elle est enceinte. Alors, Marie était fiancée à Joseph. Il faut bien l'expliquer parce que les fiançailles de l'Ancien Testament, ça valait un mariage. C'est pour ça qu'ils habitaient ensemble. Si on ne s'est pas permis d'habiter ensemble, en femme et homme, si on n'est pas marié. mais les fiançailles sont ce que chez nous, c'est le mariage. Et le mariage, c'est plutôt la solennité, c'est la fête qu'on fait après. Mais on est déjà mariés avec les fiançailles. Et alors là, on comprend pourquoi ils habitaient ensemble, mais ils avaient fait le vœu de ne pas user de leur mariage, de ne pas user, de ne pas avoir le commerce non-conjugale. C'était, voilà, par dévotion. C'est étonnant pour l'Ancien Testament parce que la virginité n'est pas très en honneur. Justement parce que le Messie devait naître. Donc chaque femme juive voulait avoir un enfant pour que ce soit peut-être le Messie. Mais si elle connaissait bien le texte, il fallait que ce soit un vierge. Mais on pensait, oui, la vierge conçoit, mais ils n'ont pas compris qu'elle reste vierge pendant l'accouchement et qu'elle reste vierge après le commerce avec l'homme, n'est-ce pas ? Et qu'il n'y a finalement pas de commerce dans son cas avec l'homme. Donc une vierge enfant, ça veut dire que pas une vierge devient enceinte d'un homme, mais c'est plus fort qu'elle devient enceinte en restant vierge. Ça, il fallait encore expliquer, ce n'était pas très clair, n'est-ce pas ? Ce n'était pas si clair dans le texte. mais maintenant, on sait qu'il sait prendre la lettre. La vierge a conçu, la vierge a mis au monde un homme, ça veut dire qu'elle était vierge au moment qu'elle mettait au monde. est-ce que Jésus est même né puisqu'il avait déjà dès le début un corps glorieux qui traverse les murs comme dans le cénacle il apparaissait après sa résurrection. C'est comme ça qu'il est sorti de la sainte vierge sans violer sa virginité, de respecter sa virginité même physique. Et voilà, c'est un grand honneur la sainte vierge est vraiment vierge et en même temps mère. Et la mère la plus sublime c'est de nos dieux. Donc Dieu a voulu donner tout ce titre à sa mère. Parce que la virginité est quand même en honneur, pas très en honneur justement avant donc la venue du Messie parce qu'on attendait justement le Messie et c'est un enfant qui va naître donc on est enceinte et on pensait que voilà il faudrait quand même avoir l'enfant vient normalement d'un homme. Ce n'était pas très clair que Dieu va intervenir de manière si spéciale. Mais de notre côté c'était quand même en honneur parce qu'on voit très bien que pour faire des choses saintes et pour faire des choses spéciales il fallait s'abstenir la veille ou même une semaine du commerce avec sa femme même si on était marié. C'était même connu dans le Lanché Testament. Et qu'il y a des saints qui ne se marient pas qui ne se mariaient pas pour être plus voués à Dieu et à la prière au lieu d'avoir le soin d'une famille. Mais après le péché originel normalement donc avant le péché originel le mariage était de rigueur disons parce qu'il y avait seulement deux personnes pour commencer ils n'avaient pas le luxe disons pour choisir de rester vierge parce qu'il fallait propager le genre humain. Si Adam et Ève refusaient d'avoir l'enfant c'était contre la volonté de Dieu parce qu'il voulait qu'il y avait des personnes mais une fois qu'il y a beaucoup beaucoup d'hommes assez d'hommes car la virginité est devenue en honneur surtout après le péché parce que c'est une sorte de mortification de quelque chose qui est permis n'est-ce pas ? C'est permis et c'est bien le mariage et c'est selon la nature etc. mais c'est pas non plus contre la nature de ne pas en user parce qu'il y a toujours des périodes où des personnes ne peuvent pas avoir le commerce par exemple avant se marier quand ils sont en voyage tout seuls quand la femme est enceinte etc. quand les deux sont malades il n'y a pas de commerce même dans le mariage et quand les deux deviennent veuves ou veuf il y a encore l'abstinence jusqu'à un autre mariage éventuellement donc ça montre que c'est pas tout du tout contre la nature qu'on s'abstient mais et que c'est de même ça ne met pas à la communauté n'est-ce pas que les personnes s'abstiennent parce que jamais tout le monde la plupart va s'abstenir parce que c'est trop difficile il faut la vocation comme notre Seigneur dit qu'il y en a qui se font unuc ça veut dire qu'ils n'ont pas de commerce et il y en a qui font ça pour le royaume de Dieu celui qui tient des oreilles entendent ça veut dire que c'est pas de venir tout le monde c'est une grâce parce que seulement avec la grâce on peut on peut maîtriser le corps n'est-ce pas et cette tendance est très forte puisqu'elle est faite pour une activité très nécessaire pour la survie du genre humain donc c'est un instinct très fort n'est-ce pas comme l'instinct de survie ce qui est pour la préservation d'individu qui est l'instinct le plus fort l'instinct de survie et bien l'instinct de survie de la communauté n'est-ce pas de l'humanité est aussi très forte et voilà donc mais avec la grâce c'est possible et si on tombe tout seul par exemple le veuf et bien on a la grâce pour pour rester chaste mais c'est un combat bien sûr et pour quelqu'un qui est dans un banc de santé n'est-ce pas les pères de l'église disent que ça vaut même un martyr de s'abstenir toute sa vie voilà c'est méritoire donc la virginité après le après la le chute est en honneur au-dessus du mariage parce que c'est une abstinence extraordinaire et elle et elle se donne plus elle nous fait ressembler plus aux anges qui n'ont pas de sexe n'est-ce pas des anges et qui qui donnent plus de temps n'est-ce pas de se vouer aux choses de Dieu c'est ça le but celui qui n'est pas marié ne veut pas vivre pour soi-même c'est interdit on ne vit jamais pour soi-même donc celui qui ne sont pas mariés et qui ne vivent pas dans une communauté ne sont pas prêts dans un pas non plus dans un diocèse et bien ils sont tous seuls ce sont des personnes qui vivent vierges donc célibataires dans le monde et bien ils doivent bien sûr avoir les finances parce qu'il n'y a personne qui prend soin d'eux le minimum et ensuite ils doivent se vouer aux bonnes oeuvres autant que c'est possible chacun a souvent cette possibilité commencer par une vie de prière il y en a qui s'occupe les personnes jasées qui sont toucheuses d'autres personnes qui aident le prêtre c'est l'apostela la meilleure c'est-à-dire le prêtre dans son apostela en soi pour un laïc donc il ne faut pas vivre pour soi-même c'est interdit donc c'est l'égoïsme c'est le sensentrisme c'est le cas de la sorte donc nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu est communauté Dieu est trois personnes qui s'aiment infiniment n'est-ce pas et qui font tout l'une pour l'autre voilà donc la virginité c'est toute une spiritualité n'est-ce pas la spiritualité la virginité c'est de s'abstenir par amour de Dieu des choses mêmes qui sont permises c'est ça l'esprit de virginité donc c'est tout un esprit un état d'esprit qui est un amour de Dieu n'est-ce pas très beau la sainte vierge justement c'est son titre on lui dit on dit la sainte vierge de Marie parce que justement elle a aimé le bon Dieu avec toutes ses forces vraiment et le deuxième personnage saint qu'on voit ici c'est saint Joseph quelle sainteté on voit ici dans son comportement il connaissait la sainte vierge de Marie parce qu'il était marié avec elle il connaissait sa sainteté il connaissait son cœur et son âme une fois qu'on est marié même si il n'y a pas de sexe on vit on connaît la personne il partage n'est-ce pas il parle avec l'autre et puis il y a une intimité donc il connaissait la sainte vierge de Marie il connaissait sa vertu on se prend bien compte que quelqu'un est là de grâce qu'il est plein de grâce qu'il y a un saint esprit on se rend compte donc il était étonné quand il voyait qu'elle était enceinte donc il n'y a pas question qu'il soupçonnait qu'elle c'est pas ça n'est-ce pas qu'elle avait fait un crime non mais il ne comprenait pas il ne comprenait pas qu'elle était enceinte mais quoi qu'il connaissait comment les écritures il connaissait cette écriture cette prophétie Virgo concipiens vocableto d'Emmanuel donc la dernière vierge avait la concevoir et son enfant se rappelait Dieu avec nous Emmanuel il connaissait cette prophétie et il pourrait savoir que bien Marie il savait qu'elle était vierge n'est-ce pas et qu'elle est maintenant enceinte donc elle voit ce qui se passe et alors dans ce cas ce qu'il a compris avec l'écriture sainte alors il veut encore s'éloigner d'elle parce que le mystère est trop grand il ne trouve pas digne d'assister à cela elle est enceinte de Dieu alors elle ne m'appartient pas donc il voulait se séparer d'elle il ne se trouvait pas digne d'être marié marié de la sainte verge il ne se trouvait pas digne il voyait la sainteté comme saint Pierre disait quand il voyait Jésus faire un miracle Seigneur il est loigné de vous parce que je suis un pauvre pécheur mais saint Joseph n'était pas un pauvre pécheur parce qu'il n'a jamais péché mais quand même il se sentait pécheur capable de pécher il connaissait sa faiblesse il avait le péché originel il n'a pas l'émaclé conception mais le péché originel par privilège parce qu'il devait être quand même le père légitime légal je veux dire de Dieu de fils de Dieu et l'époux de la sainte des Vierges de Marie il convient autrement que sa concupiscence était totalement liée il n'a pas concupiscence envers la Vierge de Marie qui est une femme quand même et c'est une belle femme c'est une femme magnifique parce qu'elle n'avait pas de tard du péché originel en parfaite santé etc c'est une beauté et aussi la beauté d'âme qui ressort de ses yeux et de son visage c'est une femme aimable et ce n'était pas convenable pour la mère de Dieu qu'il avait une concupiscence n'est-ce pas et bien saint Joseph il a eu l'avantage de l'avoir ce privilège d'avoir la concupiscence liée totalement liée elle était là mais elle était liée et alors donc vous voyez la délicatesse de saint Joseph n'est-ce pas il ne va pas accuser la sainte Vierge de Marie ce sera un péché de calonnie n'est-ce pas même par pensée il sait très bien qu'elle n'a pas péché que c'est quelque chose d'extraordinaire et s'il connaissait bien les écultures saintes c'est tout à fait possible il voyait le misère il n'était pas digne de rester avec la mère de Dieu donc il voulait se séparer en silence pour ne pas la diffamer parce qu'il voulait s'éloigner d'elle et elle était enceinte ça pourrait pour le monde signifier qu'elle n'était vraiment qu'elle n'était pas enceinte de lui parce qu'un homme qui est fier avec quelqu'un avec une femme et elle est enceinte et la quitte c'est pas normal et les gens connaissaient aussi la vérité de saint Joseph donc il y a quelque chose là il y a quelque chose qui ne va pas elle est enceinte et il s'en va donc pour Pablo la diffamer il voulait se séparer en secret et il résolut de la renvoyer secrètement et comme il pensait voici qu'un ange du Seigneur donc la tradition dit que c'est le même ange c'est saint Gabriel qui lui apparu en songe vous voyez à la Sainte Vierge Marie il paraît réellement et à la Sainte Vierge en songe donc c'est c'est moins digne puisque saint Joseph n'a pas la dignité de la Sainte Vierge Marie donc saint Joseph était averti par songe aussi pour partir en Égypte et de revenir après la fuite c'est à chaque temps dans un songe mais très fort un songe tellement fort qu'il se comprend que ça vient de Dieu c'est pas une fantaisie n'est-ce pas et l'ange lui apparaît en songe disant Joseph fils de David ah encore une allusion c'est très important cette expression fils de David parce qu'on pouvait seulement se marier dans la même tribu donc si lui est dans la même disons la même famille au sens large la même disons le même groupe de famille qui ont le même ancêtre donc c'était le roi David cette fois-ci et voilà le Messie c'est justement un fils de David descendant de David et puisque Joseph est de David la Sainte Vierge devait être aussi de David descendant de David et c'est pour ça que Joseph fils de David ça veut dire votre femme est aussi de David ne crains pas de prendre avec toi Marie ton épouse vous voyez ils sont fiancés et l'ange dit épouse c'est la preuve encore donc c'est un mariage les fiançailles pour l'Ancien Testament car ce qui est né en elle vient du Saint-Esprit ça c'est clair on ne peut pas être plus clair mais ça c'est l'Écriture Sainte alors où sont les hérétiques n'est-ce pas comme Skilebix le grand théologien de Vatican II qui dit clairement bien bien sûr Jésus vient de Joseph mais voilà c'est bien sûr le bien de Joseph mais c'est pour montrer sa grande sainteté qu'on a dit la Sainte Vierge et la Vierge mais elle était très sainte disons donc mais lui il a détruit l'un donc après l'autre n'est-ce pas et Dieu a un fils mais enfin c'est encore façon de parler Dieu n'a pas de fils c'est évident qu'il n'a pas de fils il parlait comme ça et la Université de Nimec a voulu donner encore un doctorat et alors le journaliste demande mais vous êtes quand même un peu hétérodoxe non c'est pas très orthodoxe ah oui mais l'université veut donc m'honorer pour mon travail de pionnier comme Dieu Richard pionnier oui dans l'hérésie il n'y a personne qui a osé dire autant d'hérésie ensemble donc dans ça il est pionnier du diable entre parenthèses parce que si le bec m'a vraiment c'est un anversoir donc j'ai honte mais aussi heureusement d'un anversoir c'est grave il était dans il était allé en Hollande parce qu'en Hollande il y a plus de permis qu'en Belgique à l'époque il y en a le couvent de Nimec où il y avait aussi le dominicain Van de Plou docteur 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 professeur Van de Plou et celui-là celui-là c'était l'opposé total de ce que le bec c'était très conservateur ils étaient dans le même courant un courant dominicain vous savez combien de livres ils avaient ? un million de livres dans la bibliothèque un million c'est toujours la bonne époque de ne pas avoir un concile et le ce que le bec il est horrible n'est-ce pas il a écrit le livre Jésus Navarrete qui est plein d'hérésie n'est-ce pas Jésus c'est un malhomme mais plein de références mais allez-vous à la référence les références disent le contraire de ce qu'il dit pour utiliser la référence donc il triche abominable ce qu'il le bec c'est pas le consulteur le péritus du concile de la dégande il était consulteur il était un peu le conseiller une fois c'était dans le journal un policier a trouvé un homme nu sur la plage là où il n'était pas encore permis donc il avait son son épicode d'identité ah vous êtes prêtre et c'était ce qu'il le bec mais à la fin de sa vie il est devenu fou n'est-ce pas il est devenu fou mais il a abusé de son intelligence et bien il a été puni par son intelligence bon c'est très grave n'est-ce pas c'est l'histoire du 20ème siècle n'est-ce pas l'hérésie la prostagie voilà et bien ici c'est dans l'écriture sainte n'est-ce pas alors il ne pourra pas pour servir l'écriture sainte ce qui est né en vous vient du saint esprit c'est pas inventé par l'église c'est comme les hérétiques nous accusent elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus et Jésus veut dire en l'église n'est-ce pas sauveur c'est pour ça que l'ange dit car car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés il explique pourquoi il est nommé sauveur ah sauver des péchés alors c'est le Messie qui a été promis avant rien parce que c'est ça Adam et Ève sont tombés dans le péché ils sont ils sont condamnés à l'enfer mais comment en sortir par Jésus et Adam et Ève ont fait pénitence et ils ont recouvert l'état de grâce comment on avance des mérites de notre vie de Jésus Christ parce que toute grâce vient de se recouvrir même dans l'Ancien Testament et ça on savait ce qui sauvera son peuple de ses péchés alors donc en même temps Jésus est dans la Sainte Vierge Marie mais on parle déjà de lui qu'il est disconçu du Saint-Esprit qu'il est venu du Saint-Esprit donc qu'il est Dieu vraiment n'est-ce pas et que qu'il est passé quelque chose qui n'est pas humain il n'y a personne qui vient d'un seul parent seul Adam Riel bien sûr c'est le début c'est l'actuation mais après Adam et Ève tout le monde a deux parents sans exception et voilà il y a une exception n'est-ce pas donc c'est pas humain et il est dans le sein d'une femme donc il est homme voilà donc on voit en même temps c'est tout le mystère de l'incarnation que Dieu est venu homme dans le sein c'est inconcevable n'est-ce pas si on essaie de comprendre qui est Dieu qui est Dieu infini n'est-ce pas dans toutes les perfections et par amour de l'homme pour venir le chercher la vraie vie perdue qui se veut faire homme dans le sein d'une femme bien sûr cette femme doit avoir une salle d'aider extraordinaire pour être digne n'est-ce pas mais quand même ça reste une jeune fille dans son sein c'est quand même quelque chose de très intime de la femme n'est-ce pas et bien Dieu daigne de descendre pour devenir homme comme nous comme nous pour nous montrer le chemin donner l'exemple et de parler à notre niveau il s'est adapté à nous il est devenu homme pour avoir une communication optimale avec nous et voilà être parmi nous parce qu'il nous aime il veut être parmi nous c'est un un voisir pour la sagesse d'être parmi ses créatures dirait-il il aime être parmi ses créatures mais là il est venu pour nous sauver pour nous sauver de la manière que vous connaissez qu'on va qu'on va méditer à Pâques c'est incroyable donc ici déjà on voit la personnalité de notre sagesse de Jésus-Christ n'est-ce pas qui est Dieu dans l'exercice d'une d'une perfection qui est infinie et la perfection c'est la miséricorde c'est la 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 sa puissance infinie d'accord et ça nous écrase les autres ces autres préjugatifs nous écrase surtout quand on est pêcheur un pêcheur la justice de Dieu la toute puissance nous écrase parce que le pêcheur s'oppose à Dieu il se fait comme ennemi il se combat Dieu comment combattre quelqu'un d'infini c'est la folie n'est-ce pas la folie ils vont voir cette folie une fois qu'ils sont en enfer mais donc toutes ces propriétés nous écrase sauf une nous fait vivre et qu'elle vit jusqu'au ciel jusqu'à la divinité cette prégative est infinie aussi c'est la miséricorde et là on voit déjà la miséricorde n'est-ce pas ce qui est né en vous vient du Saint-Esprit justement du Saint-Esprit parce que ça vient de la Sainte Trinité et toutes les oeuvres en or de Dieu viennent de la Sainte Trinité mais pourquoi le Saint-Esprit parce qu'on approprie au Saint-Esprit les oeuvres d'amour parce que le Saint-Esprit c'est l'amour de Dieu et l'amour envers l'homme le péché c'est la miséricorde c'est l'avoir du coeur corde pour la misère il n'y a pas de plus grande misère que le péché parce que c'est la seule chose qui nous mérite la misère infinie et tout de même c'est l'enfer il n'y a qu'une seule vraie misère c'est le péché surtout le péché mortel tout le reste c'est passager et si on supporte avec patience on mérite dans le ciel donc c'est pas si grave tout le reste même si ça peut être très grave un gola c'est pas pourrir n'est-ce pas ce qui se passe à Gaza et à l'Ocrin c'est pas pourrir les gens qui vivent là les pauvres gens n'est-ce pas c'est indestructible mais ils sont encore capables d'aller au ciel donc avoir le bonheur éternel donc dans ce sens là seul le péché mortel c'est le mal voilà donc cher Fidèle c'est la préparation de Noël n'est-ce pas de voir les personnages qui en tournent le plus près de Jésus Marie-Joseph quelle sainteté de Marie n'est-ce pas qui mérite d'être de devenir mère de Dieu à cause de son humilité elle va dire son humilité elle sait mieux que nous parce que le humble il voit plus clair elle sait mieux que nous qu'il y a Dieu parce que l'humble se voit infiniment petit devant Dieu parce que Dieu est infiniment grand il voit mieux que Dieu est infiniment grand puisqu'il est humble il voit mieux Dieu comme il est donc elle était ravie n'est-ce pas elle était dans elle se sentait aussi indigne de recevoir Dieu dans son sein et elle savait qu'elle était vive alors il faut voir la psychologie de la sainte Vierge Marie de Joseph qui ont adoré Dieu parmi eux dans la sainte la sainte Vierge Marie dans la sainte Vierge Marie qui était comme comme un tabernacle où il s'est enfermé il y avait déjà l'âme n'est-ce pas et le corps en développement mais l'âme était en connaissance puisqu'il y avait la science infuse de notre Seigneur Jésus Christ donc Jésus était déjà là dans le sein de la sainte Vierge Marie ils ont vécu ensemble ces trois personnages comment est-ce que Marie a vécu avec Jésus dans son sein en sachant que c'est Dieu essayez de vous imaginer ça et nous devons limiter parce que par la baptême et par la confession on reçoit aussi Dieu en nous donc dans ce sens là il faut limiter imaginez-vous comment elle était comment elle se comportait et comment elle respectait son corps donc il n'y a pas pas question de faire un péché contre la chacité n'est-ce pas de désolérer son corps vous voyez l'esprit qu'elle avait n'est-ce pas et saint Joseph de même qui vivait avec Jésus Marie voilà donc c'est à militer pour demander pour leur demander la grâce parce qu'ils sont là pour nous aider la sainte Vierge Marie est co-redemptrice pour donner quelque chose de leur vertu n'est-ce pas pour être digne ou moins indigne de recevoir notre Jésus-Christ dans le cœur nom de terre et des fils et du Saint-Esprit ainsi soit dit